bonjour Hachem, bonjour Hachem, bonjour Hachem nous a réunis, bonjour David, bonjour Hachem, merci Hachem qu'on a le souhait d'être ensemble, c'est pour cette belle Seouda, c'est pour le téléphone qui filme la caméra, et bonjour Hachem, on va essayer de voir un sujet extrêmement important, David si tu peux te décaler un tout petit peu, ça me ferait plaisir de te voir, un sujet extrêmement important qui concerne la Géoula, qui concerne la délivrance, la délivrance collective et la délivrance de chacun d'entre nous, une lumière que si jamais on la capte et si jamais on commence à l'interapercevoir et à la mettre en pratique, véritablement chacun pourra dire comme l'a dit Rabbi Natan, que mon Mashiach est arrivé, que ma Géoula est arrivée, une lumière qui se répand de plus en plus dans le monde, et dont le Rav Sharmahou, qui est un des élèves de Rabenu de la Génération, a eu le mérite de commencer à dévoiler il y a environ 20 ans, et Mashiach, les parachiotes de la semaine qu'on est en train de voir, et bien elle renferme ce secret-là, donc c'est pour ça qu'on va en profiter, qu'il y a la Hachgaha des parachiotes de la semaine, qu'on sait qu'il y a une Hachgaha, il y a une providence dans chaque paracha qu'on est en train de lire en fonction des influences qui se passent dans le moment où on lit les parachiotes, donc si on lit les parachiotes du Sefer Shmod en ce moment et de la délivrance de l'âme Israël, c'est qu'il y a une influence qui descend avec les messages que contient cette paracha-là, vous savez que le Zohar il dit, le Zohar HaKadosh il dit que, Oivavoy, celui qui lit la Torah, il est parachiote, et qui croit que c'est un livre d'histoire, et celui qui lit la Torah, et qui croit que c'est des histoires stames du passé, qu'on fait de l'histoire géo, et là on est en train de faire l'histoire géo de l'Israël quand elle était, nos ancêtres, quand elle était géographiquement en Egypte, Oivavoy, parce qu'il est en train d'être, il est en train d'ailleurs la Torah complètement diminué du sens de, profond de la Torah, que la Torah, c'est Milachon Horah'a, ça vient du mot Horah'a, Torah en fait c'est comme Taborah quand tu étais à l'école où tu es mouré, d'accord, c'est enseigner, c'est un enseignement, tout le but de la Torah, c'est tirer des enseignements pratiques, pour nous dans notre vie de tous les jours. Le sens simple, ça veut dire que tu vas tirer des choses du sens simple, des messages, mais tu vas tirer des messages du sens simple, le sens simple de la Torah, il est déjà là pour donner des messages, après il y a des messages qui vont avoir du sens de l'allusion, des messages qui vont avoir du sens secret, mais même dans le sens simple, il y a des messages à tirer pour toi, pratiques, d'accord, et donc on doit chercher les messages pratiques, que Tosh Baruch Hu nous donne, pour notre vie à nous, dans les parachutes du Sefer Shemot, vous savez tous les commentaires des élèves du Baal Shem Tov, ils disent que la galoute qu'on a vécue en Égypte, et bien en réalité ça vient de nous faire référence à la galoute de la Nechama, ça vient de faire référence à l'exil de notre âme, d'accord, et de savoir comment libérer notre âme de tout cet exil dans lequel on est, dans cet éloignement dans notre vie, de la conscience d'Hachem, que c'est Hachem qui gère tout, que c'est Hachem qui fait tout, Hachem il nous aime, et si on regarde un petit peu les amis, si on regarde un tout petit peu les parachutes du Sefer Shemot, et bien il y a quelque chose qui est très 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 redondant, et presque terrifiant, c'est que le âme Israël, alors qu'il a vu des miracles extraordinaires, qu'il vit dans une période qu'on n'aura pas jusqu'à la nuit du Mashiach, de miracles, les diplés qu'il y a eu, tout ce qu'on fait à Pessach, tout ce qu'on apporte à Pessach, la mer qui s'est ouverte, etc., et on voit que la Torah, donc Hachem, il met un focus, sans cesse, sur un point particulier, qui est là pour nous dire qu'on doit le réparer, qui est que le âme Israël est tout le temps en train de se plaindre. Quand on lit la parachutme dans le sens simple, on se dit c'est quand même drôlement bizarre, t'as un peuple qui vit une délivrance qui est complètement surnaturelle, et sur chaque étape, la Torah nous met un focus, et tu vois l'âme Israël qui est en train de se plaindre, déjà comme Moshé Rabbeinu il est arrivé pour délivrer l'âme Israël, et que, c'était la parche la semaine dernière, d'accord, et que Moshé leur dit voilà Hachem il s'est dévoilé à moi, etc., et c'est le moment qu'on va sortir d'Egypte, Moshé après qu'il leur a parlé, il va voir Pharaon, et Pharaon il dit ohlala, c'est quoi ça, tu veux rendre mes esclaves des glandeurs là, ils sont en train de me construire des villes gratuitement, etc., tu veux les faire partir, c'est quoi, dis-leur, dis-leur que maintenant ils vont devoir faire le même nombre de briques, mais sauf que la page ne la fournit plus, donc Moshé qui vient annoncer la Géoula, quand il rentre en Seine, il ressort de là et qu'au final il a alourdi un peu le fardeau du âme Israël, et le âme Israël tout de suite, on voit c'est la parche de la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshé ? Ils ont dit, ils ont dit à Moshé, qu'Hachem il regarde ce que vous avez fait sur nous et qu'il vous juge, qu'il vous juge de la peine que vous avez causée, que maintenant vous avez rendu notre odeur nauséabonde aux yeux de Pharaon, que maintenant vous avez rendu notre odeur nauséabonde devant Pharaon et devant ses esclaves, ses serviteurs que maintenant vous lui avez donné une épée à Pharaon pour nous tuer, vous avez alors dit notre fardeau, et comme ça on voit durant toute la sortie d'Egypte en réalité, ça c'est le tout début des plaintes du âme Israël, après quand ils vont sortir, quand ils vont arriver devant la mer, que la mer allait fermer, ils vont dire à Moshé mais qu'est-ce que tu nous as fait, etc., ils vont traverser la mer, miracle extraordinaire, ils vont arriver, l'eau allait salée, mais pourquoi tu nous dis, il n'y a plus d'eau, ils trouvent que de l'eau salée, ils disent à Moshé, tu nous amener dans le désert pour mourir, et après encore une fois, ils ont demandé l'écaille, ils sont encore pleins, ils ont dit, mais tu nous amener dans le désert pour qu'on meurt, on était bien en Egypte, ramène-nous en Egypte, et quand on mangeait d'abord, on mangeait les concombres, les pastèques, etc., on était bien, qu'est-ce que tu nous as sorti pour nous amener dans le désert, et on voit que tout le long de la sortie de la Kéoula, du âme Israël, la Torah nous met un focus, que l'âme Israël il se plaint, qu'il pleurniche, qu'il n'est pas content, il fait comme les Français, manifeste, pas content, un gilet jaune, un gilet jaune, un gilet jaune, et il y a eu le pompon, la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est lorsqu'on est arrivé à l'entrée en Eretz Israël, où on devait rentrer en Eretz Israël, après Matan Torah, Hachem il fait des miracles extraordinaires, il raccourcit le chemin, 11 jours de chemin, ils deviennent 3 jours de chemin, on arrive devant Eretz Israël, et là l'âme Israël, encore une fois, il manque de confiance en Hachem, de reconnaissance envers Hachem, de conscience de l'amour d'Hachem, et il commence à dire, on va envoyer des explorateurs pour vérifier si cette terre, elle est vraiment bonne, pourtant Hachem, il avait dit, « Bo, Urshu et Taharès, venez, et vous allez hériter de la terre ! » Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Rachid, c'est quoi un héritage ? Ouais, on se souhaite à personne de devoir hériter. Un héritage, c'est quelque chose que tu acquiers sans souffrance, sans avoir peiné pour ça, c'est quelque chose que tu ne fais rien, et ça te tombe dessus, et tu récoltes en fait le travail de ceux qui étaient avant toi, et tu hérites gratuitement de quelque chose. Quand Rachem il a dit, « Venez hériter de la terre d'Eretz Israël », Rachid il dit que normalement, les nations qui étaient là-bas, elles auraient dû voler sans aucune guerre, elles auraient dû avoir aucune guerre, on serait rentrés avec la Providence divine, tout le monde serait parti en courant, ils auraient vu des malachim, je ne sais pas ce qu'ils auraient vu, tout le monde serait parti, on serait rentrés dans les maisons, on a eu la terre d'Eretz Israël, on a eu la terre d'Eretz Israël en entier, il n'y aurait plus de galoutes, et on aurait construit un bâtiment d'âge extraordinaire. Qu'est-ce que s'est passé ? Les explorateurs, ils sont revenus, ils ont fait peur à tout le monde, et le âme Israël, il s'est mis à pleurer, toute la nuit de Tisha Béa. C'était Tisha Béa ? On est plein pour après. C'est à la fin, c'est la dixième, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On n'a pas tendu les explorateurs. que l'âme Israël, il ne sait pas prendre conscience de tout le bien qu'Hachem il lui fait pour avoir confiance en Hachem. Que Hachem il est avec toi, que Hachem il ne se fait que du bien, et que quand Hachem il dit tu vas rentrer cette terre-là, que ça va bien se passer, ça va bien se passer, etc, etc. Et là, toute la nuit, il pleure, et il y a la fameuse sentence qui tombe, où Kadosh Boko, il dit, ah, vous pleurez pour rien, vous pleurez des pleurs en vain, des pleurs gratuits, vous pleurnichez pour rien ? Alors, je vais vous donner des bonnes raisons de pleurer, et c'est marqué, je vais vous fixer des pleurs pour les générations. Et c'est ce soir-là, Khadosh Hashem, que a été décrété, la première discussion du métamique d'âge, la deuxième discussion du métamique d'âge, et donc tout l'exil que nous, on supporte encore aujourd'hui. Alors, le cours, il commence un peu d'une manière un peu rassera, désolé, mais c'est pour en réalité, juste commencer à décrypter la raison de pourquoi cet exil, il est aussi long. Tout est marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah, Khadosh Hashem, il ne fait pas des choses qui sont incompréhensibles et qu'on n'a pas de solution et qu'on ne comprend rien à ce qu'il faut faire, et on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire, etc. C'est faux. La Torah, elle contient dedans tous les messages que tu as besoin pour comprendre ce qu'elle chagne de toi. On comprend que ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on est en exil, sans compter si on compte depuis la sortie de l'exil, ça fait bien plus encore. Et on n'est toujours pas sortis. Et on voit qu'en réalité, si on analyse bien la cause de tout l'exil, c'est en réalité le fait que l'homme d'Israël, il a pleuré en vain. Le fait de l'ingratitude. Et là, Rabota, il y a une question terrible qui se pose. Parce que si on comprend bien que tout l'exil dépend de là, c'est-à-dire que le rabot, il pose une question extraordinaire, il dit je ne comprends pas. Une fois, ils ont pleuré. Ils ont pleuré quelques fois avant, mais là, ils ont pleuré une fois. Et tu leur mets une punition qui n'a jamais eu une punition aussi colossale de toute l'histoire de la Torah et de l'humanité. Parce que il faut comprendre que quand on parle de l'exil, c'est-à-dire que toutes les souffrances que l'homme d'Israël a vécues collectivement, individuellement, ils viennent de l'exil. Ça veut dire quoi ? Les guerres, l'inquisition, le fait que l'homme d'Israël est persécuté, la Shoah, les attentats que l'Israël n'a toujours pas en entier, tout ce qui se passe avec les Arabes, les divorces, les maladies. Hachem, tout ce que tu peux imaginer, c'est juste une conséquence de la Shrina qui est en galoute, la présence divine qui est en exil. Donc, il n'y a pas la bracha de la présence d'Hachem dévoilée, de la bracha véritablement que l'homme d'Israël devrait recevoir si Hachem résidait parmi nous de manière dévoilée comme un état de Géoula. Et l'Hachem, il dit je ne comprends pas, ils ont pleuré une fois. Une fois, ils ont pleuré. Ok, mets-leur une bonne punition à cette génération-là, etc. Et c'est fini, on passe à autre chose. Parce qu'ils ont pleuré une fois, durant toutes les générations, ils vont pleurer. Ils ont pleuré. Mais ils ont dégusté en Égypte. Oui, mais la question c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui ? Mais surtout, ils ont dégusté en Égypte. Ok, il y a fait, il y a fait. Ils ont dégusté en Égypte. Il y a fait, il y a fait. La question c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, on pleure ? Oh, voilà la réponse. Quand le Rav a posé la question à Hachem, quand le Rav a posé la question à Hachem, en Saïdibodédou, c'est-à-dire à Hachem, je ne comprends pas, parce qu'ils ont pleuré une fois. Alors nous, on va pleurer aussi et on va écoper les pots cassés de nos parents. Et le Rav a dit pas du tout. C'est mesure pour mesure. Et en réalité, la Géoula individuelle, et la Géoula collective du Rav d'Israël, elle dépend de, est-ce que tu vas comprendre l'erreur de tes ancêtres, et tu vas corriger l'erreur de tes ancêtres, ou tu vas rester dans la même erreur que tes ancêtres ? La punition était avant. Non, la punition est tombée ce soir-là. Non, le soir où ils ont pleuré. Il a dit qu'on pleure jusqu'à aujourd'hui. Quand on a reçu Hachem, il a fini. Parce qu'ils savaient qu'on allait pleurer. Non, 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 non. C'est cool. En réalité, la sentence du Bétanique d'âge, la Géoula a commencé à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, il faut prendre conscience qu'on doit réparer ça. Parce que je sais, il a dit, parce que vous avez pleuré en vain, pour rien, alors je vais vous fixer des pleurs. C'est-à-dire que tout ce que tu pleures dans ta vie, tous les problèmes de ta vie, au niveau de la Parnassa, au niveau des retards de mariage, des problèmes de santé, les problèmes de Parnassa, les problèmes de... Quand on a reçu l'extrait, le monde religieux, il n'était pas content. OK, parfait. On était bien, on n'était pas en Géoula. On n'était pas en Géoula. C'est Atralta de Géoula, de recevoir l'extrait, c'est Atralta de Géoula, mais c'est pas la Géoula. Parce que la Géoula, les amis, la Géoula dépend d'une réparation spirituelle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc on comprend qu'en fait, tout ce que nous, on a des problèmes dans la vie où on n'est pas content, on s'appelle qu'on pleurniche. Et bien, véritablement, toutes les tristesses de chacun s'appellent des pleurs en vain. Pourquoi des pleurs en vain ? Parce que tout vient d'Hakadosh Baruch Hu, ce que Hashem fait, c'est pour le bien, et si tu le voyais vraiment, tu pleurerais pas. Et bien, c'est en réalité un manque de reconnaissance vers Akadosh Baruch Hu, et le fait qu'on est encore dans la même faute que nos ancêtres, que l'on ne sait pas remercier HM et qu'on fait que pleurniche Akadosh Baruch Hu sur nos galères. Et en réalité, sur quoi ? Sur nos galères. En réalité, les amis, ça se dit à quoi ? À partir de là, on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, ça va complètement avec la paracha de la semaine. Et j'avais oublié que c'est dans la paracha de la semaine que celui Kouta Lachot, qu'on va voir, il apparaît. Mais le tout début de cette paracha-là, il donne la clé de la Géoula, elle est dans cette paracha-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a cité la fin de la paracha où le hamisrael s'est plaint quand ils ont vu que le fardeau s'est alourdi sur eux, qu'ils doivent construire les briques, même nombre de briques, mais avec deux fois plus de travail. Ils ont crié. Ils ont crié. Contre Moshe. Non, là, c'est marqué ils sont partis vers Moshe et ils se sont plaints vers Moshe et ils ont dit à Moshe, tu n'aurais pas dû venir ici, tu as mis un effet dans les mains de Pharaon. C'est-à-dire Moshe, il vient. Il se met en danger parce qu'il faut aller voir Pharaon et dire, hé ho, ça te dirait de laisser partir le peuple ? Hachem, il s'est révélé. C'est à Moshe, il s'est mouillé complètement Moshe Rabbeinot. Et qu'est-ce que tu imaginais ? Tu imaginais que Pharaon allait libérer un peuple entier qui travaille gratuitement comme ça. C'est évident que la première phase qu'il allait avoir, ça allait être un refus catégorique. C'est-à-dire que même la logique normale, elle te dit que c'est évident qu'il ne va pas accepter comme ça Pharaon de faire sortir gratuitement l'âme Israël. Mais au lieu de... C'est Hachem qui l'envoie. Hein ? Ouais, c'est Hachem qui l'envoie. En tout cas, en tout cas, je voulais voir avec vous la suite. Qu'est-ce qu'il se passe dans la suite ? L'âme Israël se plaint à Moshe. En particulier, c'est Datan B'Abiram. C'est Datan B'Abiram qui était les meneurs de troupes d'aller casser toute la hymouna dans Moshe et dans... et dans... dans Khedosh Baruchou. Et là Moshe, il se tourne vers Hachem et il lui dit la fameuse phrase. Une fois qu'il entend ça Moshe, il se tourne vers Hachem, il dit Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là ? Pourquoi tu m'as envoyé ? Depuis que tu m'as envoyé, non seulement je leur ai pas amené des délivrants, je leur ai amené que des galères. Ok ? Moshe Rabbeinot, qui à son niveau, on a l'impression qu'il y a un manque de hémouna de Moshe Rabbeinot. Non, Rav, il lui a pas... il aurait pu dire ce que tu m'as dit, c'est pas vrai. Il m'a pas... Ce que tu m'as dit, c'est pas vrai, ça s'est pas réalisé. Là, on pourrait dire ça un peu... Non, même là... De toutes les manières, Khedosh Baruchou, il avait déjà prévenu Moshe Rabbeinot. Dans la buisson ardent, Moshe, il le sait déjà. Moshe, il le sait déjà. C'est-à-dire que Moshe, il n'est pas en train de se plaindre que Pharaon est en train de se plaindre parce que Hachem, il l'a déjà préparé. Il lui a déjà dit, je vais en dessous à son cœur. Donc Moshe, il me le sait. En tout cas, Moshe, il parle à Hachem, il lui dit quoi ? Pourquoi tu m'as envoyé ? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple et tu m'as envoyé ? Non seulement, je ne les ai pas sauvés, mais depuis que je suis venu à l'entendre, ça leur fait du mal. Et là, Hachem, c'est la réponse à Hachem qui est intéressante. Il dit maintenant, tu vas voir les miracles que je vais faire sur Pharaon. Comment je t'ai envoyé d'une main puissante ? Je vais vous sortir de cette terre-là. Et là, on commence notre paracha de Vahera. Il dit, Baïdaber, Elohim, El Moshe, Baïdaber, El Moshe, et il lui a dit, je suis Hachem. Ici, ici les amis, se cache en réalité toute la réponse et tout le secret de la Géoula. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Baïdaber, El Moshe, c'est un langage caché. C'est un langage de dureté. Hachem, il répond à Moshe qui est en train de pointer du doigt, même si on ne comprend pas où est-ce qu'il se situe Moshe vraiment dans ce qu'il est en train de parler. On pourrait expliquer ça, c'est tout un cours entier. Mais, Moshe est en train de pointer le doigt sur Hachem Kaviachol. Tu fais du mal à ce peuple, pourquoi ? Hachem, il lui répond, ah, tu vois mon visage de Elohim, le visage de rigueur, que tu as l'impression que non seulement j'ai des livres primes, mais je suis en train d'alourdir le travail. Il dit, Baïdaber, sache qu'en réalité, derrière ce visage de rigueur, je suis Hachem qui est miséricorde. Et tu ne comprends pas l'amour que j'ai pour mes enfants que je suis en train de manifester dans cette situation-là, mais sache que c'est que de la miséricorde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant ce qu'il dit Rabi Natan. Rabi Natan, dans l'écouté à l'achot, c'est les paroles de Rabi Natan. Il y a des fois, il croit que c'est le Ravarouche qui fait des faits du Chine, mais le Ravarouche ne dit que les paroles de Rabi Nachman, de Rabi Natan, telles qu'il les a entendues, etc. Dans l'écouté à l'achot, c'est le 8ème frélèque pour les éditions basiques, Dieu l'écoute à l'achot. Dans l'él'achot, prikauteïna, à l'achat d'alètes, dans l'otu d'alètes, il nous dit comme ça. Déjà, on va reprendre juste un peu avant. Il dit, regarde, regarde un peu, il dit Rabi Natan, qu'un homme doit toujours avoir foi dans la miséricorde à Kadosh Bohu, que vadaille même les souffrances d'un homme à son pour son bien, et qu'un homme doit s'efforcer de trouver les points positifs qu'il y a même dans ses souffrances et lesquels il est pour l'instant de chercher le bien qui se cache dans ses souffrances. Car en vérité, Hashem Itbarah, même quand il t'envoie des souffrances, il le fait de manière très, très, très réduite. C'est-à-dire, il le fait avec une minutie, il a calculé ce que tu peux supporter, etc. Sinon, tu n'existerais même plus. C'est-à-dire, à Kadosh Bohu, il devait t'envoyer une sentence, c'est fini, ça n'existe plus. Et, essaie d'attraper encore un peu de Torah, un peu de mitzvah, etc. Et grâce à ça, tu pourras crier vers Kadosh Bohu, il va te délivrer et tu pourras crier de tes souffrances et te rapprocher d'Hashem Itbarah, il dit parce que c'est une certitude que l'intention de Kadosh Bohu, dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que l'homme traverse, c'est que pour son bien et son grand bien. Et là, voilà le grand khidouche de Rabi Natan. Il dit, mais c'est ça qui se cache dans les paroles de cette paracha. Et Elohim, il a parlé à Moshe, donc le visage de rigueur d'Hashem. Hashem, il lui a parlé avec son visage de rigueur à Moshe, il lui a dit, il sache que je suis en fait que de la miséricorde et que de l'amour. Et là, Rabi Natan, il dit que Kadosh Bohu, il a réprimandé Moshe Rabbele. Quand tu as dit à Hashem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple, tu crois qu'Hashem fait du mal? Tu crois que ça existe chez Hashem de faire du mal? Tu crois que ça existe chez Hashem et qu'il y a quelque chose qu'on appelle véritablement du mal? Et en réalité, c'est parce qu'il y a... qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il parlait Moshe? C'est Datan Vaviram. En fait, Moshe, il ne parle pas de la réaction de Hashem. Il parle de pourquoi tu as laissé des délateurs comme Datan Aviram qui vont affaiblir déjà la Emunah du Hame Israël. Déjà, ce n'est pas facile pour l'Hame Israël. Tu as laissé en plus des gens qui vont aller leur monter la tête que Hadashem, ce qu'il se passe. C'est une des nekoudot de ce qu'on appelle Lama Areota. Pourquoi il y a des gens qui font de la marloquette sur le tzadik? Quand le tzadik, il vient de donner des paroles de Emunah, des paroles de délivrance, ils disent, il mène à rien de n'importe quoi, regarde la preuve, il n'arrive que des galères, etc. Et ça décourage le peuple. Mais ce qui est super important, c'est la suite. Il nous dit, écoutez bien, et ça c'est les paroles de Rabi Natan sur lesquelles toute la clé de la Géoulal se base. Il dit Rabi Natan, qu'il bénit, car en vérité, il m'a liuakol shumi'im l'ekola tzadiké emet. Si tout le monde écouter, écouter ça veut dire, quand on parle d'écouter, on ne parle pas d'entendre superficiellement. Quand on dit Shema Israël, c'est écoute, comprend Israël et intériorise Israël. C'est tout le monde écouter en vérité et intérioriser en vérité. Les koalas tzadiké emet, la voix des tzadikim authentiques, des justes authentiques. Les LRBDRRZ, qui nous indiquent tous les tzadikim d'aller dans ce chemin-là. Lequel ? Les Amin, Tamit, Bashamit, Barach, Akol et Tova, d'avoir fond en permanence que tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien. Et qu'on s'est forcés de donner des remerciements et des louanges à HM en permanence. C'est-à-dire quoi ? Dans les bonnes choses qui nous arrivent, c'est le Béhava, on va apprendre un peu aussi ce soir, d'apprendre déjà à remercier HM sur les bonnes choses. Et même de remercier HM sur ce que ton Yitzahar il t'appelle des mauvaises choses. Écoutez bien, les tzadikim nous disent que tout ce qu'Yishem il fait, c'est pour le bien. Donc, loue HM et remercie HM sur les bonnes choses et même sur ce que tu parais être du mal parce qu'avec l'Aïmouna, tu peux avoir la foi que c'est pour ton bien. Si on faisait ça, il nous dit Rabbi Nathan. Comme on voit que David Amélère, qu'est-ce que David Amélère ? C'est le représentant du Mashiach, c'est la Nechama du Mashiach, c'est Mashiach ben David, le Mashiach descendant de David. Qu'est-ce qu'il a que David Amélère dans tes livres ? Dans tes livres 56, il dit une phrase qui est toute la Géoula d'un âme en réalité. Il dit quand HM il se comporte avec moi comme miséricorde parce que HM ici, c'est Yudke Bavke. Quand HM il se comporte avec moi dans ma vie dans des choses que je vois le bien, que je sens le bien, je sens le bien, tu sens le bien, loue HM, je vais ramasser HM sur les bonnes choses. Et là le Khidouche, le grand Khidouche, il dit ici, et même dans l'attribut de rigueur d'HM, dans ce que moi j'appelle être du mal, ce que les Teraïs m'appellent être du mal, je vais aussi louer HM, il dit David Amélère. Parce que David Amélère, il est celui qui représente la conscience qu'HM il est rak toi. Mashiach va nous rapprendre qu'HM il est que toi. Rabi Nachman et les Salikim qui sont une dimension du Mashiach, il va nous rapprendre le vrai visage d'HM qu'HM il ne fait que du bien. HM il est cool toi. HM il n'a que de l'amour pour toi, il ne te fait que du bien véritablement. Et si tu as cette conscience-là, dans le bien tu vas le remercier. Et même dans ce qui est des corrections qu'HM il t'envoie que tu appelles du mal, tu vas aussi apprendre à le remercier. Il dit Rabi Nachman, si vraiment on faisait ça qu'on allait voir dans les Salikim, Beva Daï, Hayou mit batlim kol at sarot. Il dit c'est avec une certitude. Et le Ravarouche n'est pas une promesse. J'ai compris, il a dit le Ravarouche avec l'expérience, avec 20 ans d'expérience et avec toutes les délivrances que j'ai lues. J'ai compris que ce n'est pas une promesse de Rabi Nachman quand il dit Beva Daï, c'est que c'est une loi Mamash, c'est une loi mécanique spirituelle. Beva Daï, si on remercie la chaîne sur le bien comme sur le mal, il bat luk kol at sarot. Ça annulerait toutes les souffrances, tous tes problèmes, toutes tes galères, toutes tes rassras, tout ce que le Yitzara te tombe dans la tête pour être triste. Tout s'annulerait. Et si ce n'est pas suffisant, il rajoute et disparaîtrait tous les exils. Et on aurait déjà la délivrance totale. Ça veut dire quoi les amis ? Il me dit Rabi Nachan le secret de la Géoula. Le secret de la Géoula individuelle et collective, c'est de sortir de l'erreur de nos ancêtres dans le désert. qu'on a tous ce Yitzara qui est à l'intérieur de nous. On ne doit pas s'en culpabiliser. C'est notre travail de nous faire pointer sur les points noirs. Rien que tu regardes ce qui ne va pas. Ce n'est pas toi. C'est Yitzara qui fait un focus et il te fait à chaque fois voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Tu veux dire quelque chose, Gabriel ? Il y a quand même plusieurs niveaux de Géoula puisque quand on était dans le désert, il y en a certains qui ont été pénis, ils sont tous morts du désert. Ils sont même rentrant en Israël, ils avaient encore des miracles. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute manière, il y a différents niveaux de Emunah. Quand tu regardes... Moi je dis même de Géoula. De Géoula, d'accord. Ma question, c'est si on part du principe que le fait de ne pas se plaindre, de dire merci à Dieu tout le temps, c'est ça qui peut annuler les tarots et amener la Géoula. Donc en fait, il y a un moment où ils étaient plus reconnaissants. C'est ce qui leur a permis d'avoir le Bet Amikdash. Ils avaient une vie où ils étaient tranquilles quand même. A l'époque du Bet Amikdash, tu voulais voir des miracles qui allaient au Bet Amikdash et t'envoyaient tous les jours. Chose que nous, on n'a pas aujourd'hui. Donc en fait, il y a des choses qu'ils faisaient avant quand même, même après le désert. Puisqu'ils ont pu mériger d'avoir le Bet Amikdash et une manifestation de Dieu. De toutes les manières, regarde, quand il y a le Bet Amikdash. Ils ont eu dans le désert. De toutes les manières, tout ce qui est dans le Bet Amikdash, même les... D'abord, Gabriel, deux choses. Deux réponses. Première réponse, Première réponse déjà, c'est que tu vois qu'on ne change pas des miracles. Tu vois qu'on ne change pas des miracles. Parce que l'âme Israël dans le désert, en Égypte dans le désert, ils ont eu des miracles extraordinaires et pourtant, ça ne leur a pas sorti de la racine du Yetzirah qui est la plainte et l'ingratitude qui est la racine de tous les mauvaises caractères et tous les mauvais désirs. Tant qu'un homme, il ne se travaille pas lui-même, il a beau voir tous les miracles du monde. Il a beau avoir Moshe Rabenu comme rabbin, bien que Jérim Bouboul, déjà c'est un rave grand, mais même si tu as dit, si moi j'avais Moshe Rabenu, c'est sûr, j'aurais fait... J'aurais fait... Pas sûr. Mais là, tu vois qu'en réalité, tant que tu ne te travailles pas et que tu ne te prends pas en main de vouloir travailler ta Emunah et de te prendre en main, tu ne changeras pas. Et l'âme Israël, deuxième réponse, même s'il y avait des nissim au Bet Amikdash, etc. Le Bet Amikdash, ce n'était pas l'île-foc de Géhoulachéma. C'est un état de Géhoulach, mais ce n'est pas la Géhoulachéma. Sinon, le Bet Amikdash n'aurait pas été détruit. Ça montre que même là-bas, ils n'étaient pas sortis de l'ingratitude. Ils étaient encore dans la plainte. Maintenant, on rentre un peu dans le côté pratique de tout ça. Le côté pratique de tout ça, c'est que déjà, une personne, elle doit sortir de ce Yeterra, apprendre à savoir que la racine, c'est un état de Géhoulachéma. de tout le mal, de toutes les souffrances et de tout le Yeterra, c'est l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude ? C'est le manque de reconnaissance du bien caché que tu te fais dans ta vie, déjà dans les choses dévoilées. C'est quoi le fait de pointer le mal, de voir le mal, à chaque fois que tu as une voix dans la tête qui vient de voir le mal, tu dois te dire, c'est quoi ça ? C'est Aman Amalek qui vient dans ta tête. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Aman ? Aman, il avait 208 enfants. Il a eu la bague de, comment ça s'appelle, de Achashverosh. C'est-à-dire que c'était le roi du monde entier. Parce que c'est lui qui, Achashverosh, quand lui, il a eu la bague, c'était une poupée. C'est lui qui faisait tout. Il dirigeait tout. Il scellait ce qu'il voulait, il décrétait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Le roi du monde, 208 enfants, une richesse incalculable. Devant moi, Eno Chavéli, tout ce que j'aime, Colzé et Eno Chavéli. Tout ça, ça ne vaut rien pour moi. Abodai, la racine de Aman, la racine de Amalek, c'est de te mettre le Safek. Peut-être Hachem, il ne t'aime pas. Peut-être Hachem, il dit, regarde, il a un point noir dans ta vie, tu as un truc qui ne va pas, il te focalise là-dessus, et il te fait voir que ce qui ne va pas. Savoir que ça, c'est la racine du mal. Mais la racine du bien, c'est tout le contraire. dire tout ce que j'ai, mais combien c'est extraordinaire. D'apprendre à remercier Hachem, louer Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Hachem que je respire, remercier Hachem que mes yeux, mes yeux, ne va pas chercher loin, ne va pas chercher loin. Et là, Karatatov, Loma Giyalecha. Le homme nous a toujours apprends Loma Giyale-i-klum. Loma Guiyale-i-klum. Loma Giyale-i-klum. Loma Giyale-i-klum. Loma Giyale-i-klum. Loma Giyale-i-klum. En français? Hachem ne me doit rien. Hachem ne me doit rien. Hachem, ne me doit rien. Hachem, il ne me doit rien. et quand tu commences à prendre conscience que Hachem il ne doit rien parce que vous voyez comment c'est arrivé la forme du remerciement c'est Léa Léa avec Yehuda elle a eu Yehuda Yehuda quand elle a eu cet enfant elle a dit appa maintenant je vais remercier Hachem Odé et Hachem Yehuda ça vient de Oda ça vient de Toda pourquoi ? parce que Yehuda quand elle a eu Yehuda elle a dit oh on est 4 on est censé avoir 12 tribus donc la part équitable de chacun c'est 3 3 enfants chacun ah moi j'ai un j'ai un en plus ça ne me revient pas mais en réalité donc qu'est-ce que tu apprends ? c'est quand tu remercies quand tu es conscient que ce que tu reçois on ne te le doit pas mais en réalité c'est bien plus profond que ce qu'elle a dit Léa parce que quoi ? toi tu es il y a quelque chose qu'on te doit ? Hachem il te doit de te créer Hachem il te doit de te faire respirer Hachem il te doit que tu vois avec tes yeux avec tes oreilles il te doit rien Hachem quand un homme il prend conscience Hachem il ne lui doit rien c'est lui qui m'a fait venir mais il ne le doit pas mais qui me donne au moins ce qui est ma subsistance pour exister si tu me fais venir déjà dans moi ma subsistance pour exister j'ai d'accord mais il ne le doit pas toi déjà qu'il existe tu dois déjà dire merci Hachem que l'existe c'est le problème qu'on a avec nos parents et ça on le comprend quand on commence à avoir des gosses ils commencent à être ingrats qu'on a prendre conscience combien on était ingrat avec nos parents tu dis à tes parents tu m'as créé tu dois me nourrir tu dois me vêtir tu dois souvenir à mes besoins tu dois m'acheter une baraque tu dois hé oh oh c'est pas tous à la fois les amis la difficulté elle vient quand les fondamentaux par exemple un enfant il se compare par rapport à un autre enfant à un autre frère ou à une salle de sa famille il se dit pourquoi il est là moi je ne sais pas c'est ça qu'il va pas dire mais le problème le problème c'est qu'en fait avant de comparer avant de comparer ce que l'autre il a et ce que moi j'ai il faut déjà apprendre à considérer à valoriser ce que j'ai le problème c'est que le Yeterara il fait qu'on n'apprend jamais à on n'apprend véritablement pas naturellement en tout cas à remercier le remerciement le travail de remerciement d'avoir de la reconnaissance c'est ça tout le combat du Yeterara c'est pas un enfant bien éduqué c'est un enfant qui apprend à être reconnaissant quand tu apprends à être reconnaissant à un enfant et à dire merci à un enfant c'est ce qu'on appelle un enfant qui est déjà qui est bien éduqué un enfant qui sait pas dire merci et que tout le temps il te dit donne donne moi donne moi pourquoi tu ne me donnes pas il pleure tu attends je te dois quelque chose je comprends pas dis merde non 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 ils doivent pas alors écoute bien ce que je veux te dire non non ça c'est le schéma erroné qu'on a accumulé ça c'est le attends les amis c'est pas une sikhatravérim c'est pas une sikhatravérim c'est un chiot on recate deux secondes on peut faire des questions mais sinon après ça part dans tous les sens il y a il y a une grande différence entre tes parents ils te doivent ou tu dois à tes enfants ou t'aimes tes enfants HM tout ce qu'il fait envers nous c'est par amour quand tu aimes quelqu'un tu calcunes pas tu fais parce que t'aimes maintenant celui qui reçoit il doit être conscient que c'est un cadeau gratuit qu'on lui a fait et ça tu dois dire merci parce que si tu dis pas merci t'es ingrat t'es ingrat t'es un enfant gâté pourri alors peut-être on a tous grandi comme des enfants gâtés pourri depuis la nuit des temps le SRA il se bat avec nous pourquoi les enfants gâtés pourri c'est pour ça qu'on est tous tristes on est tous toujours en train de se déprimer on est tous toujours pas contents pas satisfaits parce qu'on ne sait pas se rendre compte que tout ce que HM fait c'est un cadeau gratuit maintenant plus maintenant maintenant une personne elle doit travailler ça elle doit travailler les parents ils disaient un mot l'enfant disait ils ne parlaient même pas ils ne devaient même pas regarder le père peu importe peu importe en tout cas d'apprendre à comprendre que nous notre travail déjà c'est de reconnaître HM d'apprendre à vivre HM le Rav quand il vient un chou il dit merci HM pour la chaise merci HM pour la table il dit merci HM pour la chaise merci HM pour la chaise merci HM pour la chaise le Rav il dit tu dis pas merci il y en a un qui dit pas merci qui se lève merci pour la chaise exactement lève toi merci HM il doit une chaise il doit pas une chaise HM HM il vitalise cette chaise là il fait le chaise tu peux t'asseoir berce HM pour l'électricité en ce moment en France dans l'Europe il y a plus d'électricité on coupe l'électricité etc HM il doit pas l'électricité c'est un cadeau d'HM c'est un cadeau d'HM mais si tu remercies pas tu dis pas HM si tu remercies pas tout est naturel tout est normal il n'y a rien de normal tout est un cadeau d'un cadeau d'un cadeau à plus forte raison quand une personne elle a la santé qu'elle commence à avoir une femme des enfants des vêtements de quoi se vêtir de quoi se nourrir la Torah les misoïdes mais tout ça il faut remercier HM voir le décor comment il est beau le décor il est merveilleux le tzera il te prend il te dit regarde ça va pas la parnassa il manque je sais pas combien de shekel ça va pas et le bonhomme il est triste et tout le reste t'as oublié tout le reste ça existe pas tout le reste il n'y a pas il n'y a pas à dire merci pensez au shekel pensez au shekel encore aux euros c'est un manque de savoir aussi bien sûr c'est un manque de connaissance même dans la tchouva même dans la tchouva et même dans la religion il y a un yéterara d'occulter en réalité le béaba de la émouna que tout vient d'HM et qu'HM il t'aime mais si d'abord t'apprends pas à voir HM dans les bonnes choses qui t'arrivent et à remercier HM dans les bonnes choses qui t'arrivent comment tu vas arriver à la conscience que même en réalité les choses qui te paraissent moins bien ça vient aussi de l'amour parce qu'on a vu que la racine pourquoi faire dépendre la Géoula du remerciement parce qu'on a vu que le début de toute la galoute la raison fondamentale qui est mise la seule raison qui est marquée dans la galoute c'est l'ingratitude et si tu vas me dire oui mais le deuxième éthame de HM n'a pas été détruit à cause de l'ingratitude il a été détruit à cause de la haine gratuite d'où elle vient la haine gratuite elle vient parce que t'apprends pas à être reconnaissant envers ton prochain d'où ils viennent tous les divorces parce que chacun du couple de l'homme et de la femme ils ne regardent pas ils n'apprennent pas à dire merci à l'autre hé tu t'es marié tu me dois je ne te dois rien je me suis marié parce que je t'aime et j'ai envie de te donner c'est pas que je te dois et tu viens là et tu m'exiges je t'aime j'ai envie de te donner mais quand je te donne en face d'autres il faut qu'ils disent merci c'est eux qui ne s'est pas appréciés qui disent non c'est normal qu'elle me serve il ne manquerait plus ça maintenant que je dois aller me servir non mais il dit merci même si c'est normal qu'une femme mais quand elle le fait Hachem à travers elle il est en train de te donner du recès il est en train de te servir il est en train de t'aller il dit merci la femme quand le mari ramène de l'argent quand le mari fait un effort pour elle elle aussi elle dit merci tout se passe bien en réalité c'est parce qu'on on est dans la dans l'ingratitude qu'on arrive en réalité après à s'en vouloir les uns et les autres ça en réalité rabbi nous il a dit dans la Torah c'est du l'écouter dans l'écouter en Torah 7 il dit rabbi Nahman Torah 7 pas Torah 6 il dit rabbi Nahman on l'a déjà mis ensemble cette Torah il dit il dit rabbi Nahman sache que l'essentiel de la raison de l'exil c'est à cause d'un manque de Emunah pourquoi on est un Galut parce qu'on est encore une petite Emunah alors c'est sûr qu'on a une Emunah qu'Hachem il existe que la Torah elle est vraie donc on vient en Betta Knesset et on est en train de prier on étudie on se renforce mais on doit faire grandir cette Emunah que Hachem il n'est pas que dans le ciel en train de nous regarder et en train de voir tout ce qui se passe c'est lui qui vitalise tout ce qui se passe dans ce monde là dans les moins de détails et que Hachem il dirige tout il organise tout par amour pour toi ça ça s'appelle la Emunah à savoir qu'est ce qu'on a vu ensemble dans les cours précédents qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien donc tout ce qu'Hachem il fait il le fait vraiment par amour pour toi comme un fils unique et d'un amour qui dépend de rien que même si c'est son fils unique bien que t'as fait des bonnes choses des mauvaises choses Hachem il t'aime et Hachem il veut racler il veut te faire que du bien et tout ce qu'Hachem il fait c'est que du bien que tu le comprends ou que tu le comprends pas c'est ça la Emunah c'est que ça vient tout ce qui t'arrive de l'amour de l'amour d'Hachem de l'amour d'Hachem c'est ça la base de la Torah je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte il se dit c'est quoi je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte Hachem c'est la miséricorde c'est la rigueur tout ça les bonnes choses et les mauvaises choses c'est Hachem ça vient de mon amour je suis ton père je t'aime je suis en train de t'éduquer je suis en train de faire tout que pour ton bien quand je te souris c'est parce que je veux t'encourager et quand tu me vois un peu plus dur c'est juste que je veux t'aiguiller où est-ce qu'il y a le bon chemin mais ne perds pas que tout vient de moi et par amour pour toi ça les amis c'est le Bé Abad de la Emouna qu'Hachem il nous aime et pour apprendre à connaître Hachem qu'il nous aime la première chose à faire c'est d'apprendre à remercier Hachem pour les bonnes choses tu manges Rabi Nachman avant de faire une bracha il disait merci Hachem pour ce qu'il allait manger dans sa langue toi tu vas apprendre à manger tu dis merci Hachem pour l'assiette merci Hachem pour les couverts et quand t'es à la table c'est ta femme qui a préparé tu dis merci Hachem tu dis merci à ta femme tu détailles le Rav nous a appris si vous avez le sidour les imméros de Shabbat du Rav à chaque fois il te fait un petit rappel pour que tu te rappelles comment être un Ben Adam un être humain reconnaissant tu dis merci Hachem pour cette belle table pour le Shabbat merci ma femme pour cette belle table merci les enfants qui ont participé à la préparation de la table merci ma chérie pour les halok merci ma chérie pour la salade fuite merci ma chérie tu dis attends c'est exagéré tu vas dire merci à Hachem à ta femme pour tout et bien si tu veux être reconnaissant si tu veux être heureux si tu veux sentir vraiment vraiment l'amour d'Hachem oui même si c'est pas humain mais c'est je vais te dire un truc je vais vous dire un truc écoutez bien écoutez bien écoutez bien écoutez bien ce que je vais dire le plus grand shaker qui existe c'est de pas dire merci le plus grand shaker la racine du shaker c'est de croire que c'est naturel c'est normal faut pas en faire trop parce que ça veut dire quoi en fait quand on est dans le Yetzara il se bat sur ça c'est pas nous c'est à dire que le Yetzara il a tellement fait il a tellement travaillé ça le Yetzara qu'on est tous en train de se plaindre du matin au soir on est tous insatisfaits du matin au soir c'est comme ça c'est le médicament numéro 1 c'est les antidépresseurs donc ça montre que le Yetzara est très très fort pour ça à chaque fois que les Yetzara attend franchement une seconde les français ils devraient pas être contents qu'ils ont la carte qu'ils ont les adres qu'ils ont les matins ils ont tout pourquoi ils ont tout ça ? pourquoi ils ont tout ça ? parce que c'est un grenier les pays israéles ils ont en train de donner combien ? à la fin de la craquer peut-être mais en tout cas il ne fait que donner à chaque fois que c'est un grenier les pays israéles à chaque fois qu'ils ont donné il leur donnait il a fait une semaine au restant c'est ce qui se passe en France c'est ce qui se passe en France plus sugrès plus sugrès deux secondes deux secondes tu vois bien qu'Hashem il leur a donné deux secondes deux secondes juste pour descendre un peu le volume c'est ce qui se passe en France c'est pour ça qu'il y a la carte tout ça Hachem il a donné pour essayer de prendre conscience aux hommes israéles que vous vous trompez je vous aime je suis toujours là pour vous ayez confiance en moi mais quand il a vu que ils ne comprennent pas que ça sert à rien ça s'empire il a dit ça suffit il leur a mis la galoute il leur a mis l'exil il leur a mis 40 ans dans le désert et il leur a mis tout l'exil qu'on a jusqu'à aujourd'hui donc Hachem il donne effectivement parce qu'il veut faire éduquer son enfant que tu es trompe toi je suis là pour te donner mais il y a un moment donné si l'enfant il ne comprend pas dans la gentillesse et dans le don d'Hachem il n'arrive pas à être connaissant Hachem il va lui fermer les vagues pour qu'il comprenne d'une autre manière Michela juste il avait une question le truc c'est que quand on dit on est dans l'âme par exemple moi je viens d'apprendre sa porte sur cette notion du merci à tous je suis arrivé chez moi je suis arrivé chez moi s'il vous plaît je vais enregistrer si tout le monde parle déjà on entend pas bien de loin mais alors on entendra rien du tout Michela je vais dire merci à ma femme pour ça et merci à Hachem aussi merci à Hachem parce que ma femme n'est que l'envoyée de Hachem c'est pas très bien ce que je veux dire c'est qu'il y a un caractère ah par rapport à la femme vous parlez non c'est pas ça c'est qu'il y a un caractère je l'ai appris j'essaie de le mettre en pratique au fond de moi c'est un merci du bout des lèvres mais c'est pas c'est ça que je disais c'est pas un caractère c'est pas un caractère alors même si au début je vais le dire et que je le ressens pas ça va passer c'est une habitude à prendre d'abord de toutes les manières c'est pas que dans le concret qu'il faut le faire ce qu'on va apprendre c'est que dans la vie c'est le moment où j'apprends à travailler maïmounah où j'apprends à avoir Hachem parce que la vie elle va tellement vite qu'on n'y pense jamais Hachem même quand tu mets les teffes tu penses pas à Hachem même quand tu es en train de prier dans la Hamida tu penses pas à Hachem donc ça veut dire que si tu prends pas un temps dans ta vie pour sortir de la folie du train-train boulot de Filin, Torah, Mizvot et compagnie bah Hachem il est quelque part on sait pas où et on sait pas trop ce qu'on fait mais on le fait mais on vit pas Hachem et à un moment donné il faut faire un break dans la journée éteindre le déconnecteur numéro 1 d'Hachem qui est le smartphone se connecter à la seule connexion qui est la bonne connexion qui est Hachem et te mettre dans un état d'isolement avec Hachem tu trouves une pièce où il y a personne qui peut te déranger tu vas dans un beau petit jardin ou au bord de la mer sur une mer séparée ou une mer déserte bien sûr que l'on soit clair une petite forêt sympathique où tu retrouves la nature et il n'y a rien qui vient te perturber peu importe où tu te mets dans un état où tu vas pas être perturbé visuellement ou physiquement par des personnes et là tu vas commencer à travailler ton lien de reconnaissance avec Hachem tu vas parler à Hachem tu réfléchis un petit peu t'as jamais dit merci que t'as Hachem en français tu vas réfléchir déjà merci Hachem d'avoir créé déjà tu vas commencer sur les choses basiques merci Hachem d'avoir des parents parce qu'il y a eu des chances d'avoir des parents c'est quelque chose pour avoir une famille de Torah comme dans une école juive ou bien que tu m'as ramené à la Torah merci pour les mitzvot merci Hachem d'avoir des parents oui tu vas voir déjà que déjà rien que tu commences quand c'est la première fois en plus tu vas voir comment t'as tellement de choses que j'ai jamais dit merci tu vas kiffer tu vois ce qui se passe c'est quand tu dis merci à Hachem tu te connectes à Hachem parce qu'en fait dans la Emunah si on parlait de niveau de Emunah avec Daniel tout à l'heure la Emunah quand il y a la Emunah dans le créateur qui a créé niveau de Emunah basique le plus bas possible qui est déjà quelque chose de beau mais c'est la base de tout le monde celui qui croit pas en Dieu c'est un fou parce que même les scientifiques pour arriver à croire que Dieu il existe pas ils se font des théories de mondes parallèles des trucs complètement mais alors tirés par les cheveux tout ça pour dire que c'est soit Dieu il existe soit c'est la théorie complètement biscornue d'accord donc tout le monde croit en Dieu en réalité mais chacun il va l'occulter parce que ça l'arrange donc croire en Dieu c'est pas la folie c'est ça le monde il crie Dieu maintenant maintenant il y a un niveau de foi supplémentaire c'est de savoir que Dieu il dirige tout que Dieu il interagit que Dieu il entend comme il t'a créé des oreilles comme il t'a créé une bouche quand tu lui parles il va t'écouter etc et que comme un père il t'a créé que toi t'as des enfants t'es son enfant t'interagis avec tes enfants il interagit avec toi c'est ce qu'on appelle la prière parler avec Hachem c'est le niveau de l'émouna c'est vrai que Rabou Nachman fait toujours le lien entre la prière et la émouna parce que la émouna prend vie quand tu parles avec Hachem elle prend véritablement vie elle existe en toi mais elle s'exprime et elle se construit quand tu parles avec Hachem je sais que t'es là donc je te parle si tu parles à Hachem tu vas commencer à croire qu'il est là tu sais peut-être pas encore vraiment qu'il est là mais tu vas commencer à croire en lui quand il va te répondre tu vas avoir des délivrances tu vas dire je sais que t'es là je sais que t'es là d'accord ? surtout quand c'est des galères des grosses galères et c'est l'objet de ces cours là je pense qu'on en fera d'autres parce que Rabou Nachman en fait ça prend beaucoup plus de temps que je pensais c'est comme ça que tu vas créer le bitachon et attention par contre si la prière c'est un niveau de Emunah déjà beaucoup plus élevé quand tu parles avec Hachem c'est un niveau de Emunah beaucoup plus élevé dans ta langue maternelle quand tu remercies Hachem t'es au summum de la Emunah pourquoi ? parce que non seulement tu sais qu'Hachem il est là que Hachem il gère tout que Hachem il t'écoute que Hachem il interagit avec toi mais qu'Hachem il est bon et c'est ça la vraie Emunah il y a des fausses Emunah Hachem il est là Hachem il gère mais Hachem il est là en juste avec moi la vérité je comprends pas comme on disait tout à l'heure pourquoi lui il a ça moi j'ai ça c'est pas juste ça c'est une fausse Emunah c'est une Emunah c'est une fausse mais qu'il est bon calme qu'il est fausse pourquoi il est fausse ? parce qu'Hachem il t'aime et ce qu'il a fait avec Hachem avec toi c'est très juste pas c'est juste c'est la chose la plus juste qui existe et la plus remplie d'amour d'Hachem il t'aime pourquoi ? retenez bien les étapes que je vais vous dire déjà parce qu'Hachem il t'aime et il t'aime beaucoup plus que ta mère et beaucoup plus que toi tu t'aimes tes enfants et beaucoup plus que toi tu t'aimes toi même parce que si il a créé ce système de parents-enfants et d'amour entre les parents et les enfants etc c'est pour te faire comprendre que attends j'ai pas travaillé pour aimer mon gosse et pourtant je l'aime comme un fou et je veux le maximum de bien pour lui et je souffre quand il a mal et quand il a mal je voudrais le délivrer et lui donner tout ce que je pourrais pour le délivrer pourquoi ? pour que toi tu te dises mais en fait mais Hachem c'est mon père donc si Hachem c'est mon père et qu'il est pas limité par Yeterra, par des mauvais penchants et toutes sortes de facteurs qui sont polluants de la création pour notre libre arbitre donc Hachem il mène d'un amour qui dépend de rien c'est-à-dire qu'il veut le maximum de bonheur pour moi il veut que du bien au maximum qui existe dans mes souffrances Hachem c'est marqué il souffre encore plus que moi Hachem tu crois qu'Hachem il est là il est spectateur il dit ah mon fils il souffre tant pis pour lui il a bien mérité il souffre beaucoup plus que toi tu connais les mères juives il dit que des fois elle dorme pas toi tu dors et elle elle dort pas de ton problème elle s'angoisse pour toi elle se truie etc ouais pourquoi ça existe ça ? pour que tu comprennes Hachem un parent des bons parents ils se tracassent pour leur enfant plus que les enfants l'enfant il peut dormir avec son problème et la mère elle dort pas elle est en train de prier elle fait tous les télimmes du monde entier etc moi ma belle mère si vous regardez le cours bon voilà vous m'inspirez et ben elle dort pas soit une fois c'est pour sa fille une fois c'est pour son autre fille une fois c'est pour son fils une fois c'est pour... mais elle est tout le temps en train de penser aux autres et prier pour les autres mais si tu crois qu'Hachem il a créé le coeur de la mère juive comme ça tu crois que ça sort d'où ce truc là ? c'est parce qu'Hachem quand t'es en galère il en peut plus pour toi Hachem Hachem t'as créé que pour te faire du bien Hachem t'as créé que pour que tu sois en train de danser, le remercier, le louer et crier son nom toute la journée dans la Simcha Hachem il est obligé pour t'éduquer de te mettre dans une situation qui lui fait mal à Hachem qui est contraire à tout ce qu'il voudrait Hachem mais c'est que forcément il le fait par amour pour toi et qu'Hachem il s'est dit mon fils il n'a pas le choix là t'es dans une situation que si je prends pas ce chemin là avec toi et que je te ferme pas le verrou ici tu vas continuer à marcher dans le panneau mais après le panneau il y a un ravin après le ravin il y a... donc je suis obligé et à ce moment là quand tu dis merci à Hachem il te va rare t'es en train d'arriver au niveau de la Emouna le plus grand que tout ce que t'es en train de vivre c'est Hachem alors quand c'est dans le bien c'est facile mais là où le niveau de la Emouna il prend toute sa grandeur et sa puissance c'est quand il y a des choses que l'Étarec fait croire que c'est mal et que tu prends cette conscience que Hachem il m'aime que Hachem il souffre dans ma souffrance que Hachem non seulement il veut mais il peut me délivrer ta mère encore des fois elle peut pas à part la prière elle a pas tous les moyens illimités pour te sortir de ton problème sinon elle t'aurait sorti mais Hachem il peut ou il peut pas il peut Hachem il veut ou il veut pas il veut Hachem il souffre ou il souffre pas il souffre Hachem alors pourquoi il te sort pas de là parce qu'il a vu que c'était ce qu'il avait de nous pour toi pour l'instant ah tu comprends pas c'est ça la Emouna même si j'y comprends rien même si j'y comprends rien j'ai la foi j'ai la foi que tout est pour le bien même si j'y comprends rien même si j'y comprends rien j'ai la foi j'ai la foi que tout est pour le bien Merci pour ce que tu fais avec moi Parce que là l'Emouna Réhabdin Ha Mahmoud, c'est là où la raison et l'intelligence s'arrêtent Ce que tu comprends Ce n'est pas de la Emouna C'est de l'intelligence rationnelle Donc tu n'es pas en train De croire en Hachem les rabotailles les amis, ce qui est extraordinaire c'est qu'en réalité on a dit que toutes les souffrances tous les exils, tous les problèmes c'est à cause d'un manque de de reconnaissance, de remerciement et donc un manque de émouna que tout ce qui nous arrive c'est de l'amour d'Hachem pour notre bien donc on a dit quoi ? que toute la délivrance de ton problème toute la délivrance de ton problème c'est quand tu vas travailler l'émouna dans ton problème, pourquoi Hachem t'a mis un problème dans ta vie ? pourquoi tu as un pépin dans ta vie qui te tracasse ? en fait tu n'as pas besoin de travailler si tu as l'émouna, tu n'as pas besoin de travailler c'est un très 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 haut niveau de l'émouna 8 mètres cadeaux mais donc les amis et là c'est très très important ce qu'on va dire ce qu'on va dire c'est fondamental si tu comprends ce qu'on vient de dire maintenant tu comprends pourquoi Hachem il te met un problème pourquoi c'est quoi un problème ? un problème c'est un manque de conscience qu'Hachem il t'aime dans ce problème là ce problème là c'est une invitation d'Hachem à aller travailler avec ta émouna et à croire en lui et à faire ta mission sur terre parce que ta mission c'est de connaître Hachem c'est qu'il connaitre Hachem qu'Hachem il t'aime qu'Hachem il est bon qu'Hachem il veut que te donner si Hachem il te donnait une vie toute rose sans aucun problème et aucun travail c'est où le travail ? c'est où le mérite ? c'est où le libre-arbitre ? c'est où que tu vas te montrer que tu crois en Hachem qu'Hachem il est bon ? c'est là où ça va pas et Hachem à chacun il a prévu en fonction de sa mission en fonction de ce qu'il sait sur que chacun il va être sensible en fonction de ce que les comptes qu'il y a dans le ciel de tes mérites et de tes avérotes qu'on sait que tout est mesure pour mesure il y a des calculs divins qui nous dépassent que chacun il a son lot de petites galères mais qui sont en réalité des invitations à faire rentrer la émouna dans ta vie à travers ce problème là si tu fais le travail de décrypter le message d'amour d'Hachem et donc ça veut dire quoi ? il va falloir prendre le problème d'abord première chose apprends à remercier Hachem prends en taille de beauté de doute 5-10 minutes un quart d'heure et juste tu remercies Hachem sur les bonnes choses sur les bonnes choses sur les bonnes choses de ta journée les bonnes choses du passé etc tu peux remplir des cahiers les cahiers entiers tu peux remplir sans t'arrêter de remerciements de remerciements et une fois que tu es arrivé à cet état de en fait Hachem il est grave je ne me suis jamais rendu compte combien je baigne dans l'amour d'Hachem je baigne dans l'amour d'Hachem tout c'est que de l'amour gratuit d'Hachem là tu vas commencer à gagner en confiance dans Hachem tu es en train de rejuger un peu Hachem positivement que tu n'arrêtais pas parce que Rav Narman il dit qu'un homme qui est triste c'est un homme qui est en colère contre Hachem un homme qui est triste il dit Rav Narman c'est qu'en gros tu dis Hachem je ne suis pas d'accord avec toi c'est le bébé qui boude c'est l'enfant qui boude à son père qui n'est pas d'accord pas content ouais je ne suis pas d'accord avec toi donc quand tu commences déjà à remercier Hachem tu commences à faire la paix un peu avec Hachem qu'Hachem il t'aime il n'est pas en guerre avec toi mais toi tu étais en guerre avec Hachem le Yitzhara il a tout fait pour te mettre en relation conflictuelle avec ton papa qui t'aime le plus que tout au monde et une fois que tu as retrouvé cette Simcha tu retrouves un peu d'oxygène un peu d'Emouna qu'Hachem il t'aime après tu vas prendre le problème que le Yitzhara va te faire croire que c'est ton poison que tu vas y rester que tu vas jamais t'en sortir que tu as toute la raison de te désespérer et de te déprimer et lui tu vas le travailler avec l'Emouna c'est pas lui-même c'est le Yitzhara qui vient lui on l'a dit dans le cours précédent que le Yéhoudi il est créé à l'image d'Hachem le Yéhoudi c'est une part d'Hachem toi t'es la part d'Hachem toi t'es une Neshama c'est une part d'Hachem comme Hachem il n'est que bon toi aussi tu veux faire que le bien comme Hachem il n'est que Tov toi aussi tu veux faire que le Tov alors c'est quoi toute cette galère de Yitzhara et bien c'est ta mission c'est pas toi c'est ta mission pour donner le livreur bide pour donner le mérite pour te croire en Hachem et faire ton job c'est pas toi t'as pas activabilisé mais tu dois comprendre sur quoi il joue sur quoi il mène la guerre avec quoi il te mène par le bout du nez comment il t'enlève toutes tes capacités alors qu'à l'intérieur de toi t'es un fils de roi et que t'es une puissance illimitée à l'intérieur de toi il appelle la prière dans la Torah bête du côté moral l'âme du Mashiach et pas que du Mashiach il dit Rabbi Nathan pas que du Mashiach c'est pas que du Mashiach il va venir si tu veux demain c'est pas ce Mashiach que lui ton Mashiach à toi c'est la prière il faut la prendre à la manier cette épée cette épée il dit Rabbi Nathan à la double tranchante et à un côté c'est les remerciements et à un côté c'est les demandes il faut savoir et remercier Hachem et prier Hachem et même quand on prier après il dit Rabbi Nathan il faut savoir comment on manier l'épée c'est tout un art comment il l'appelle clé n'échèque ou chèvre clé n'échèque et clé zayn mais après il va dire c'est une épée c'est l'arme de la guerre c'est une épée c'est une arme de la guerre une arme à double tranchant remerciement et prière à Kedosh Baruch mais avant tout remercie quoi tu viens parce que je voulais finir comment tu gères la chose une fois que tu as remercé globalement après tu prends le problème et ce problème là tu commences à parler à Hachem d'ailleurs il n'est pas là notre ami celui qui vient avec toi tu as habruté toujours il dit comment on travaille c'est marqué je vais parler à Hachem je vais parler à Kedosh Baruch Hu je vais avoir foi en Hachem parce que j'ai parlé en Hachem le fait de parler en Hachem ça construit la emunah et c'est marqué également il y a une autre phrase qui dit David Ameler il dit comme ça je veux juste être sûr de la phrase je vais te faire ça je vais prendre conscience de ta emunah Hachem dans ma bouche ça veut dire quoi c'est-à-dire que la parole elle donne la emunah et en particulier si tu parles des paroles de emunah alors ça va te rentrer de la emunah à l'intérieur de toi donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas avant de parler de ton problème parler des paroles de emunah pour commencer à rentrer la emunah que Hachem il t'aime même dans ton problème Hachem aide-moi une fois que tu m'aimes dans l'amour qui dépend de rien aide-moi une fois que c'est vrai que j'ai fait des misbots et des abérods mais ça ne change rien à ton amour que ton amour il est éternel aide-moi une fois que par amour pour moi tu veux me faire que du bien et ça tu vas le répéter tu vas décliner ça et tu vas le répéter jusqu'à ce qu'Hachem il te donne de la emunah que tu sais que tu sens que tu es entre les mains les plus bonnes qui existent aide-moi une fois que tu veux me faire que du bien aide-moi une fois que c'est ça le émet à ta ractob t'es que bon et tu veux me faire que du bien aide-moi une fois et tu le demandes à Hachem avant même de vouloir remercier parce que sinon ton remerciement il va être très superficiel et tu ne vas pas te sentir émettre du tout tu vas te dire attends je suis en train de remercier mais je ne crois pas du tout que c'est bien ce qui me plaît c'est une rassera totale ce qu'il m'a fait c'est une injustice totale donc tu dis Hachem aide-moi à voir la emunah que tu es là que tu organises tout que tu fais tout par amour pour moi et que ma mage tu veux me donner le maximum de bien que ma réussite c'est ta réussite comme un père quand il voit ses enfants réussir c'est sa réussite pourquoi le père il est content que son enfant a réussi parce que c'est ton prolongement papa c'est toi qui es en train de réussir c'est le véritable accomplissement de ta réussite quand tes enfants qui vont rester après toi et bien ils glorifient ton nom parce qu'ils réussissent ok on n'est pas dans cet égo démesuré mais c'est le prolongement de ta réussite un père ça réussite c'est quand ses enfants ils réussissent donc Hachem sa réussite c'est pas quand son enfant est dans la galère Hachem ça réussite c'est quand ses enfants ils brillent quand ses enfants ils ont la parnassah quand ses enfants ils ont Shlombahit quand ils trouvent leur conjoint quand les enfants ils ont la santé quand les enfants ils ont de la Torah quand les enfants ça tu dis Hachem tu en parles Hachem tu demandes à Hachem qui te rende cet émouna là qui est pshouta qui est très simple mais qu'on est là des années lumières de la vie et tu dis Hachem 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 et toi en fait que dans toutes les souffrances que j'ai tu souffres beaucoup plus et si tu m'aimes et que tu veux me délivrer et que tu veux ma réussite et que tu peux me délivrer et que tu m'as pas donné ma délivrance et que tu souffres dans mon problème c'est qu'en fait ce problème tu l'as fait par un mot pour moi et les amis quand on commence et ça là je l'ai dit une fois mais ça ça doit passer un quart d'heure 20 minutes ça peut passer une demi-heure quand t'as un vrai problème qui te met la rassera pour commencer à te libérer du poids l'autre est dans les dettes peu importe il est complètement dans l'obscurité c'est quoi cette obscurité ? c'est l'hérésie que le Yétserara il te rend que ton problème c'est un vrai problème que ça ne range pas que ton problème tu dois le gérer tout seul et que toi tu te sens que c'est au-delà de tes capacités que tu es submergé par le poids de ton problème c'est de l'hérésie que ce qui t'arrive c'est une galère c'est un mal Hachem il m'a oublié soit Hachem il se venge de moi soit Hachem il a un juste avec moi tout ça c'est de l'hérésie qui fait qu'un homme il se sent étouffé et à la fin il déprime il est en train d'imploser de l'intérieur par contre quand tu commences à rentrer de la émoire dans ton problème tu es en train de rentrer la lumière d'Hachem l'obscurité elle s'en va toute seule parce que tout le problème c'est comme tu ne vois pas Hachem tu es dans l'obscurité ton problème il reste ? attends 99% de la souffrance elle est contable c'est la victoire il y a deux choses les conséquences de ton problème tout ce qui est la souffrance mais ton problème il y a une déjà je parle de la rasra la rasra de ton problème est dans ta tête oui oui mais déjà les deux étapes vont apparaître c'est à dire que déjà quand tu commences à apprendre qu'on est en train d'imitem c'est lui qui a entendu ce qui se passe etc et bien tu commences à faire rentrer de la lumière dans ton problème c'est à dire que tu commences à rentrer l'espoir tu commences à rentrer la confiance que tu as entre les mains qui sont bonnes qu'il est avec toi que tu n'es pas tout seul que tu as sûr qu'il t'appuyer pas des petites épaules des épaules énormes parce qu'Hachem il est nos limites et qu'Hachem il veut te délivrer donc la personne déjà elle commence à à sentir la lumière qui rentre à l'intérieur de lui et plus la Emouna elle va rentrer on a dit qu'en réalité tout le problème c'est un manque de Emouna tout le problème c'est une invitation à croire en Hachem tout le problème c'est enfin je te mets un exercice adapté pour que tu aies obligé parce que tu sens que tu as la race race et que tu ne peux plus rester comme ça et que la réalité t'impose d'aller chercher Hachem donc plus tu vas faire rentrer Hachem plus tu es en train de résoudre la racine de ton problème la racine de ton problème c'est ton manque de Emouna et la solution de ton problème c'est le travail de la Emouna quand la Emouna elle atteint son sommet c'est quoi que la Emouna ? écoutez bien les amis parce que c'est ça toute la mécanique qui se cache derrière la loi métaphysique du remerciement quand la Emouna elle atteint son sommet c'est quoi qu'elle atteint son sommet ? c'est que tu as toute cette conscience de l'amour d'Hachem et que le problème qui t'a mis Hachem c'est que par amour pour toi et que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire pour toi sinon Hachem il ne l'aurait jamais fait ce truc là et que tu vas arriver à une prise de conscience où tu es capable de dire à Hachem Hachem ça ça demande beaucoup de prières je vous assure n'essayez pas d'arriver à ce niveau là tout de suite il faut beaucoup en parler avec Hachem des fois ça prend plusieurs jours et que tu arrives à la prise de conscience que tellement tu vois qu'Hachem il a fait ça que par amour pour toi et que tu te dis mais en fait Hachem si Bémet si Bémet j'avais été à ta place j'aurais fait pareil c'est-à-dire ma galère que tu m'as créé en fait moi aussi je l'avais parce que j'ai tellement conscience que tu as fait la meilleure chose pour moi que moi aussi en fait ce que tu as fait Hachem si j'avais cette conscience comme toi j'aurais signé pareil tu sais quoi ? tu vas dire attends c'est la rastrasse que tu me dis je vais rester avec mon problème pas du tout parce qu'Hachem il veut que tu atteinds ce niveau de confiance en Hachem et quand tu atteinds ce niveau ce qu'on va appeler les psychologues le lâcher prise tu sais le truc le truc complètement débile genre lâche prise l'univers va t'attraper il va te faire du bien c'est quoi ce délire ? tout ça parce qu'ils ne veulent pas de la moralité ils ne veulent pas de la conscience juive moralisante etc qui pour eux va leur limiter les plaisirs de la vie donc ils ont créé un concept complètement philosophique délirant de la loi d'attraction positive mais en réalité c'est quoi ? tu vas lâcher prise de dire en fait mais attention ça c'est le summum du travail c'est le soir où tu arrives et tu dis à Hachem Bémat Hachem tellement tu m'aimes tellement tu as calculé que Bémat Hachem que tu m'as choisi cette situation c'était la meilleure pour moi si tu arrives à dire ce merci vrai cette prise de conscience vraie la mission de ta souffrance elle a trouvé son apogée Hachem tu la fais rentrer pleinement dans le problème et quand Hachem il n'y a plus de problème quand Hachem il est dévoilé quand l'amour d'Hachem elle se dévoile le problème il disparaît l'obscurité elle s'en va et c'est pas que la rassera qui s'en va c'est que la délivrance qui pfuto elle vient c'est ça qu'il a dit Rabinathan qu'est-ce qu'il a dit Rabinathan exactement 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 et c'est ça le second c'est ça qu'il a dit Rabinathan qu'est-ce qu'il a dit Rabinathan que si Bémat on avait foi dans les paroles de Tadikim que Bémat ce que j'ai jamais fait c'est pour le bien qu'on remercie sur le bien comme sur le mal alors véritablement toutes les souffrances elles disparaîtraient c'est sûr c'est mécanique c'est-à-dire que le monde il a été créé comme ça le monde il a été créé le Yéhoudi il a été créé sur le nom de Yéhouda parce que Yéhouda il a été appelé sur le nom de Toda de remercier le but du juif c'est de remercier et d'apprendre à l'humanité à remercier Hachem le fameux l'anatia qu'on dit tous les matins tous les après-midi tous les soirs l'anatia bingham pas tous les soirs matin et l'après-midi c'est pourquoi pour dire que l'homme israël doit être une lumière pour les nations mais c'est quoi la vraie lumière c'est la lumière de l'ayemouna Hachem il est beau que les nations quand tu vois Ravros qui fait une conférence en Afrique du Sud qui est remplie comme ça un estrade qui est rempli de je sais pas combien de milliers d'Africains non juifs tout le monde dit merci Hachem c'est ça le juif et c'est ça qu'on doit amener mais si on l'amène pas d'abord chez nous comment oh Ravitra si on l'amène pas d'abord chez nous cette lumière là comment tu vas l'amène chez les goïbes et c'est ça tout le but de l'avisraël et Rabotai on va finir s'il vous plaît on va finir sur ah une question une question on entend parler des racines et de la source de la gratitude j'ai une question j'ai une question depuis 3-4 parachutes sur Yacob Abinou ouais c'est la même racine que chez lui sur le monde est-ce que c'est aussi un monde il est là 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 Abraham Abinou pourquoi on est descendu en Egypte Dédé David et David pourquoi on est descendu en Egypte pourquoi on est commencé quand Abraham Abinou à son niveau à lui il a eu un petit manque de Yemouna il a dit quoi comme il a dit je vais te faire hériter la terre des raies d'Israël pour toi pour tes enfants et tu vas avoir une descendance toi avec Sarah qu'est-ce qu'il a dit d'où je sais peut-être non tu vas descendre en Egypte tu vas aller crier là-bas tu vas aller comprendre dans la souffrance que Bémet je vous aime et que Bémet je suis là tu vas le vivre dans ta chair mais ça a commencé par un manque de Yemouna toutes les souffrances d'un homme c'est un manque de Yemouna il y a Jacob Abinou il a perdu le roi Hachatech pendant 22 ans parce qu'il a eu un manque de Yemouna à son niveau à lui attention on n'est pas en train de dire que c'est comme vous et moi qu'on a un manque de Yemouna mais à son niveau à lui il y a eu il y a eu quelque chose où il ne comprenait pas Hachem pourquoi Yosef il disparaît comme ça je n'arrive pas à voir la justice du mesure pour mesure je ne comprends pas il a perdu le roi Hachatech il a perdu la Simchatraim il a perdu le souffle de vie véritablement qui a amené le roi Hachatech plein il était endommagé donc effectivement toutes les souffrances d'un homme c'est un manque de Yemouna et dès que la Yemouna allait travailler et qu'au lieu de se plaindre dans le problème on va apprendre à lui dire à Binathan à remercier dans le problème à travailler la Yemouna qui est la base de la Torah je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Egypte mais pas que de l'Egypte là-bas de ton Egypte de ta galère d'aujourd'hui matérielle ou spirituelle si tu as conscience que ta galère c'est moi qui te l'ai envoyée par amour pour toi tu vas sortir d'Egypte et les amis écoutez bien ce qui se passe quand un homme il se plaint si un homme autour de cette table il a encore le lieu de sa rade de vouloir se plaindre de vouloir se lamenter dans le ciel quand tu commences à ouvrir la bouche les malachimes ils accusent ils disent attends attends c'est quoi fermez toutes les portes de ce pleurnicheur là qu'il n'y a aucune prière qu'il puisse se monter et puis même si dans les murs il reste des petits intertistes bougez-les on ne peut pas entendre ces plaintes c'est des accusations de voir je bats au cou parce que qu'est-ce qu'on dit dans le ciel quand quelqu'un il se plaint vous savez ce qu'il se passe dans le ciel Rabotai c'est une accusation terrible sur Hachem d'injustice envers Hachem donc qu'est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on dit dans le ciel quoi il y a une profanation dans le ciel il est injuste on va vérifier on ne veut pas laisser Hachem si on peut dire ainsi écoute parce que le temps il passe je voudrais donner des idées importantes on ne voit pas laisser dans le ciel une injustice ça pourrait être injuste envers toi mais on ouvre les dossiers peut-être qu'on a mal calculé peut-être qu'il y a une erreur dans le calcul divin peut-être que véritablement on lui doit quelque chose qu'on ne lui a pas payé et là Rabotai quand il ouvre les dossiers quand il ouvre les dossiers ils disent ouh là 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 ouh là 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 mais qu'est-ce qu'il était Rachman avec lui jusqu'à présent combien Hachem il était patient avec lui, combien Hachem il lui a donné mais complètement au-delà de ce qu'il devait recevoir et en plus celui-là il n'est pas conscient de l'amour d'Hachem envers lui, celui-là au lieu de dire merci Hachem et de danser Hachem, combien il était Rachman avec lui, il se plaint alors tu sais quoi, disant le ciel chassez-salam sur un homme si vous voulez une cégoula pour les galères qui est certifiée plaignez-vous, dans le ciel on dit ah tu pleures pour rien comment on dit avec nos gosses ? ah tu pleures pour rien je vais te donner des bonnes raisons de pleurer tu vas comprendre c'est quoi de pleurer pour des bonnes raisons la plainte de l'homme elle crée des accusations qui font qu'alors qu'Hachem ne voulait pas te donner ces galères-là mais pour t'éduquer, arrêter de pleurer pour rien, on t'envoie des galères et les galères font le bonheur dit pleure, j'ai commencé à parler à Hachem il m'a arrivé que des galères t'as commencé à te plaindre à Hachem et donc il est arrivé que des galères pourquoi ? maintenant, la vérité est beaucoup plus dans l'autre sens, est beaucoup plus forte c'est marqué la conduite d'Hachem dans quelque chose qui est un peu négative dans le bien, elle est beaucoup plus grande ça veut dire quoi ? si maintenant tu viens devant Hachem et tu te mets à remercier Hachem pour tout et pour rien comme on disait tout à l'heure merci Hachem pour la table merci Hachem pour les chaînes merci Hachem que je respire merci Hachem que je vois merci Hachem que mes oreilles elles entendent merci pour la Torah alcool d'abord t'as modé Hachem on parle même pas encore de remercier sur le mal je parle juste d'être là en train d'attendre le beau des doutes vous pouvez demander l'oseille l'oseille, l'oseille, l'oseille tu commences déjà un peu à demander à Hachem de la reconnaissance merci Hachem je veux être reconnaissant vers toi je veux vivre un peu comment t'es bon merci Hachem tu sais ce qu'il dit dans le ciel enfin il y en a un qui l'a compris un peu la gloire d'Hachem il a compris un peu c'est qui Hachem ouvrez les fenêtres s'il y a des portes faites sauter les portes s'il y a des murs enlevez les murs que toutes ces louanges viennent devant Hachem c'est ce qu'on dit tous les matins le seul misement qui restera à la fin des temps il s'est marqué d'aller d'aller c'est le premier des psaumes de remerciement qu'on dit à Frère Baruch Hamar pourquoi ? venez aux portes d'Hachem avec les remerciements et toutes les portes elles vont s'ouvrir toutes les portes elles vont s'ouvrir rentrez dans les couilles les portes d'Hachem avec des louanges à Hachem remerciez-le louez à Hachem quittob Hachem les olam chazdo car Hachem il est bon pour l'éternité le Zohar il dit quand une personne elle remercie le remerciement il y a une fameuse phrase que le Yetzirara il en a fait un tabac dans le monde religieux les portes des pleurs ne sont pas fermées alors tout le monde dans la prière il cherche à pleurer c'est le ratif mais il n'a jamais parlé de la tristesse là-bas il n'a jamais parlé de la tristesse les pleurs qu'on parle là-bas ce n'est pas de la tristesse c'est pas de la tristesse mais il y a une parole du Zohar qui est beaucoup plus grande c'est que le Zohar il dit que la clé qui ouvre toutes les portes c'est le remerciement parce que Rabota et que Kakani vient remercier Hachem s'il y a un malach s'il y a un ange qui veut accuser et qui veut empêcher un remerciement de monter devant Hachem il se fait pulvériser à la Makom le malach le malach il est créé pour louer Hachem le monde il a été créé pour louer Hachem il n'y en a un qui remercie Hachem tu veux empêcher cette louange de monter devant Hachem qui tu es toi pour empêcher le roi d'être glorifié quand le mon ami plaint que c'est une accusation sur Hachem tu veux accuser le cède avaler les remerciements pourquoi on fait souké des imras tous les matins toutes les louanges c'est pour ouvrir les portes pour arriver devant Hachem parce que quand tu remercies si vraiment tu pensais à ce que tu disais parce que regardez comment c'est tarté comment on se contredit on dit tous les matins on dit et on le dit en courant rapidement en rasra on chante même pas Hachem tu dis chantez Hachem louez Hachem David Hamer il lui dit que chantez Hachem louez Hachem bon ici vous chantez en igulim et nous on le fait en rasra etc on n'a pas compris combien c'est important la louange Hachem qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand une personne loue Hachem quand les louanges arrivent devant Hachem et toutes les louanges elles sont insignifiantes je suis un peu un mytho je remercie Hachem pour des petites choses etc oulala celui-là il remercie pour rien celui-là pour des trucs de rien du tout il en fait des tomes devant Hachem il danse à Hachem il fait des cabrioles à Hachem il est en transe de tsimcha pour Hachem pour des rires du tout et puis on va lui donner des bonnes raisons de remercier viens on va lui donner des bonnes raisons dans sa vie c'est à quoi de la réussite l'autre il va trouver sa femme l'autre il va avoir chlambaït l'autre il va avoir des enfants qui vont s'ouvrir des enfants bien éduqués des enfants de saléphine la part d'un sable sheffard la Torah qui s'ouvre toutes les portes que tu veux elles vont s'ouvrir pourquoi ? parce que plus tu remercies c'est un cercle vertueux c'est un effet boule de neige mais vertueux on dit tant que tu remercies on va te donner encore de quoi remercier tant que tu remercies on va te donner encore de quoi remercier Merabotay qu'est-ce qui se passe une fois que les portes elles sont ouvertes on remercie encore pourquoi t'es pas répondu à tes prières non mais pourquoi t'es pas répondu à tes prières tu crois que Hachem il t'écoute pas Hachem il veut pas c'est que les accusateurs ils les laissent pas monter tes prières quand tu te plains quand tu te plains et que t'es en train de prier et que tes prières elles sont imbibées il a raison il a dit que quand on remercie ça passe mais en général quand on remercie pas et qu'on prie quand on appelle ça la prière Hachem je t'en prie augmente la parnassa j'ai besoin j'ai besoin d'un parnassa c'est une prière qui est imbibée de beaucoup d'accusations envers Hachem que comme si Hachem il t'a pas donné suffisamment de parnassa comme si Hachem il sait pas ce que tu dois par contre quand tu remercies donc la prière elle monte pas véritablement vers Hachem parce qu'elle est pas remplie d'une véritable émouna parfaite par contre quand tu remercies Hachem et que les portes d'Hachem elles s'ouvrent et que c'est devant Hachem tes prières elles rentrent devant ton père une fois que t'es devant le père qu'il n'y a plus d'accusateurs qu'il n'y a plus de barrières etc ça passe tout de suite et ça Rabotai je n'ai même pas parlé de remercier sur le mal parce que quand on remercie sur le mal c'est encore beaucoup 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 plus fort Rabotai je pense que moi ça a été là pour aujourd'hui Hachem il y a encore beaucoup beaucoup à dire il y a énormément à dire le rat rouge il a écrit 3 livres 3 livres sur le remerciement il a écrit je sais pas combien de livrés sur le remerciement il y a beaucoup beaucoup à dire Hachem c'est-à-dire qu'on ne sait pas prier oui la conclusion évidente de ce soir c'est que on ne sait pas prier Rabotai pour conclure et mettre pour mettre une petite conclusion détente par rapport à ce qu'on venait de dire vous êtes monsieur monsieur Jérémy monsieur Jérémy il a dit donc la conclusion évidente c'est qu'on ne sait pas prier Rabotai vous savez c'est quoi la galoute tous les matins on dit car ma maison sera appelée une maison de prière parmi toutes les nations c'est quoi la maison c'est le Bet Amikdash s'il vous plaît les amis la maison d'Hachem c'est le Bet Amikdash le Bet Amikdash il est détruit comment Hachem les prophètes comment il appelle la maison d'Hachem qui bêtit Bet Amikdash car ma maison ma maison elle sera appelée une maison de prière qu'est-ce qui a été détruit avec le Bet Amikdash qu'est-ce qui a brûlé qui est parti en fumée qu'est-ce qu'on cherche depuis toute cette galoute c'est de retrouver l'art de la prière l'union avec Hachem la conscience d'Hachem de parler à Hachem de remercier Hachem dans sa langue maternelle c'est ça tout l'exil et Rabi Nachman c'est ce qu'il a dit tout mon sujet que je suis venu dévoiler sur terre c'est l'arme de la prière le Mashiach il a dit à Rabi Nachman il fera les guerres avec la prière dans le conte de Rabi Nachman du maître de la prière il dit que le maître de la prière il réapprend à tout le monde à se purifier de tous ses problèmes de réparer le téléphone par la prière en rapprenant l'homme à prier Mashiach c'est les mêmes lettres que Mashiach Mashiach c'est parler le Mashiach il va tout simplement nous réapprendre à parler avec Hachem mais de la bonne manière et à ce moment là quand on apprend à parler à Hachem et en plus à remercier Hachem sur le bien et en particulier sur le mal là véritablement notre Mashiach il arrive la Géoula elle arrive individuelle et quand tout l'homme est réelliste dans cet état-là ce sera la Géoula collective Chazal